Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Looker Studio. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut piloter les graphiques grâce à une commande date. Alors, déjà ici, vous voyez que j'ai repris mon exemple de rapport TCD, où j'ai toujours mes deux rapports. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, je vais cliquer sur ce rapport et je vais supprimer « Augmentation 2023 ». Et par contre, à la place, je vais prendre ici les dates de naissance que je vais mettre tout simplement en dimension. Voilà. Et ce que je vais faire, en date, je vais prendre juste date et heure et je vais prendre les années. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai bien donc directement les dates de naissance. Donc, je vois que, par exemple, si je prends Adamo, c'est 57. Si je prends ici BAC, c'est 1963, etc., etc. C'est bien, mais j'aimerais pouvoir filtrer. Et bien sûr, quand je partagerai aussi le rapport, que les gens puissent filtrer rapidement et simplement. Donc, pour cela, ce que je vais faire, je vais ici ajouter une commande. Et vous voyez que je peux ajouter des listes déroulantes. Donc, par exemple, pour sélectionner un site, Nice, Strasbourg, je pourrais tout simplement ajouter ici une liste déroulante. Voilà. Et vous voyez qu'il m'a mis, il a trouvé directement par site, ce qui est pas mal du tout. Voilà. On va redimensionner un peu. Voilà. Donc, je pourrais choisir par site. Et je peux ajouter, si je souhaite aussi, une liste à taille fixe, une zone de saisie, des filtres avancés, un curseur, des cases à cocher. Donc, ça pourrait être tout simplement des cases à cocher par rapport au site. Ou tout simplement un sélecteur de date, ce que je vais faire maintenant. Voilà. Et le sélecteur de date, si je clique, il me met ici que c'est par rapport à des plages. Donc, par défaut. Si je fais afficher le rapport, voilà donc comment la personne va avoir son rapport. Et juste pour voir, eh bien, si la personne vient ici et sélectionne, imaginons tout simplement, voilà, je décoche Nice et Strasbourg. Voilà. J'ai choisi les deux. Je clique. Et vous voyez, mon rapport s'actualise. Et automatiquement, je n'ai plus que deux sites. Et vous voyez qu'ici, le nombre de salariés, je suis passé à 101. Donc, il y a 101 personnes sur les sites de Paris et de Lille. Et donc, ça m'a enlevé certaines personnes. Et bien sûr, si je clique, je vais pouvoir remettre ici directement les sites. Et vous voyez, je suis repassé à 284. Et j'ai bien tous les sites. Et comme je vous ai dit, il y a le système de date. Alors, le système de date, eh bien, tout simplement, parce que je vais pouvoir ici, si je souhaite, directement, voilà, imaginons voir les personnes. Alors, je suis allé un peu loin quand même. Voilà. Je vais prendre, imaginons les personnes à partir de, on va dire, 1975. Voilà. 1er janvier. Donc, vous voyez ici, date de début. Et maintenant, je vais aller travailler la date de fin. Je clique et je vais aller chercher, ici, par exemple, 1985, décembre et le 31. Je fais appliquer. Et je vois, donc, toutes les personnes dont la date de naissance est comprise directement entre 1900, le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1985. Et j'arrive à 33 salariés. Donc, je peux très facilement filtrer en ayant rajouté. Donc, je vais aller à nouveau en modification. Donc, je vais cliquer sur modifier. Et du coup, vous voyez, c'était ici, dans ajouter une commande. Et j'ai plusieurs types de commandes. J'ai mis une liste déroulante et j'ai mis aussi un sélecteur de date. Voilà. Et vous voyez ici, directement. Donc, je pourrais aussi, après, sur refiltrer, dire, par exemple, je veux que les personnes de Paris ou de Nice. C'est assez simple, ici, à faire. Voilà. Alors, par contre, ce qui peut très bien se passer, imaginons, ça peut très bien arriver. Ici, donc, vous voyez, période fixe. Cet dernier jour, si j'ai besoin, par exemple, de voir, je ne sais pas, de date de naissance des sept derniers jours, mais des 14, mais je pourrais choisir, ici, une plage assez simple. Cette semaine, à partir de dimanche. Entrée cette semaine et aujourd'hui. La semaine dernière, etc. Ce mois, depuis. Et vous voyez qu'il y a toute une liste, ici, que je peux directement, voilà, faire comme j'ai envie, afin de pouvoir facilement, donc, justement, filtrer mes données par rapport à des données, ici, que j'aurais envie, voilà, aujourd'hui, hier, etc. Par contre, peut-être, là, j'ai filtré les deux graphiques, comme vous pouvez voir, et moi, j'avais peut-être envie que de filtrer un seul graphique. Donc, on va voir comment ne filtrer, du coup, qu'un seul graphique. Donc, pour réinitialiser le... Ici, le sélecteur de date, je fais tout simplement, vous voyez, ici, réinitialiser les filtres et vos autres sélections. Je réinitialise, voilà, j'ai tout. Donc, comme vous avez pu voir, maintenant, j'ai à nouveau tout le monde, Nice, Paris, Strasbourg et Lille, mais j'aimerais, donc, pouvoir toujours filtrer mon premier tableau, ici, grâce au sélecteur de date, mais que le deuxième ne bouge pas. Eh bien, quand je clique sur mon graphique, ici, je vais légèrement augmenter, voilà. Donc, je clique, ici, sur mon graphique. Je peux changer, donc, le type de graphique. Je peux changer la base de données, si j'ai eu plusieurs bases. Je peux changer la dimension associée à la plage de date. Je peux, si je souhaite, donc, ajouter des dimensions. Je peux voir aussi pour les métriques, métriques facultatives, lignes par page. Je descends, je peux trier, faire un tri secondaire. Et ici, vous voyez que j'ai, donc, plage de date par défaut, directement, ou plage de date automatique. Et ici, j'ai une période de comparaison. Eh bien, je vais pouvoir, tout simplement, donc, personnaliser. Et moi, je vais dire que c'est, tout simplement, ici, la plage de date. Alors, je vais mettre que c'est, tout simplement, je vais aller, en imaginons, dire, voilà. Je prends très, très grand, de 1921 jusqu'au 1er janvier. Voilà, période fixe. Je fais appliquer. Et vous voyez qu'ici, j'ai directement, donc, une plage personnalisée pour ce graphique, donc, avec Nice, Paris, Strasbourg et Lille. Et maintenant, si je viens et que je clique, ici, sur sélection de date, et que je refais, comme tout à l'heure, pour aller en 1975, voilà, et que je prends en janvier, le 1er janvier 1975, jusqu'en 1985, décembre et le 31 décembre, je fais appliquer. Donc, vous voyez que là, j'ai bien 284 salariés. J'ai mes 4 sites. Et si je fais appliquer, eh bien, je descends bien à 33 salariés. Mais par contre, ici, ça n'a pas bougé. J'ai toujours Nice, Paris, Strasbourg et Lille. Et donc, tout simplement, pourquoi ? Parce que, ici, j'ai donc fait, si je clique, pour figer les dates. Voilà, et vous voyez que j'ai dit que c'était donc des dates personnalisées fixes du 1er janvier jusqu'au... 1921 jusqu'au 1er janvier 1923. Euh, 2023, pardon. Donc voilà, je peux, comme ça, très facilement, bloquer sur un graphique des dates, comme je peux mettre des sélecteurs, soit ici pour sélectionner, donc, une liste déroulante, soit ici pour pouvoir avoir un sélecteur de dates et sélectionner les dates. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Looker Studio. Merci.